Ce dimanche de la santé, il est toujours célébré le dimanche le plus proche de la journée mondiale des malades. Cette année, exceptionnellement, les deux journées sont concomitantes. Pourtant, le jour du dimanche de la santé, on ne célèbre pas les malades, on célèbre tous ceux qui gravitent autour d'eux. Les soignants de toutes sortes, les personnels qui nettoient, qui font la cuisine, les ambulanciers, et puis aussi tous ceux qui aident les auxiliaires de vie, de la vie quotidienne, et puis aussi les aidants, les familles, et puis les aumôneries et les aumôniers. C'est un jour important, parce que c'est un jour où on va prier pour tous ces gens-là, où on va les avoir dans le cœur. On se dit quelquefois que ça va être compliqué à mettre en œuvre, comment on va faire, encore un dimanche où il va falloir prévoir quelque chose. Mais ça se fait très facilement. Le livret peut vous y aider. Il y a dans ce livret un certain nombre de témoignages, d'articles de fonds pour aider à la réflexion. Et puis vous trouverez aussi une célébration de la parole avec des prières qui sont rédigées, la prière universelle, la prière pénitentielle, et une prière particulière à dire ce jour-là si éventuellement on veut conclure la célébration. Avec le livret sont réalisées aussi des images sur lesquelles il y a une prière. Et bien dans certaines paroisses, on offre une image à chaque paroissien qui est venu à la messe. Pas pour lui, pas pour qu'il la garde, pour qu'il aille l'offrir éventuellement à un malade, mais pourquoi pas à un soignant, à son médecin, à une infirmière, à quelqu'un qui aide et qui se met au service des malades. Autre solution qui ne demande pas grand-chose comme mise en œuvre, proposer à tous ceux qui vivent autour des malades, des personnes âgées, des personnes handicapées, de venir dans le cœur au moment du Notre Père pour prier ensemble. Il arrive qu'on ait la surprise que l'Église soit très vide, parce que tout le monde est dans le cœur, ou à peu près tout le monde. Dans d'autres endroits encore, on va acheter quelques pensées que l'on ira offrir à l'un ou à l'autre à la fin de la messe. Ce sont des petites mises en œuvre qui permettent ce jour-là de penser et de prier. Pour beaucoup de monde qui sont oubliés, on prie souvent pour les malades, et c'est une bonne chose, bien sûr, il faut le faire. Mais prier pour tous ceux qui les aident, qui les soignent et qui veillent sur eux, c'est encore autre chose et c'est tout aussi important. Je ne peux que vous inciter ce jour-là à avoir dans le cœur l'un ou l'autre qui soigne, à prier pour lui, et puis à lui dire à l'occasion que vous avez prié pour lui, que vous avez pensé à lui le jour du dimanche de la santé. Ce sera le 11 février 2024.